saisis l'instant présent, saisis le moment on est régulièrement en train de te donner les clés pour te faire aborder ce changement de vie avec plus d'apaisement, avec plus de confiance pour certains d'entre vous il est question aussi effectivement d'une amélioration au niveau professionnel et donc d'une légère amélioration au niveau de ton niveau de vie Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour ce début d'année j'espère que vous allez bien en continu avec les natifs du sagittaire n'hésite pas comme d'habitude à visionner ton ascendant et ton signe lunaire pour avoir un tableau complet de ta situation je le répète à chaque fois mais c'est toujours utile on l'oublie de temps en temps et ça peut apporter certaines réponses natifs du sagittaire, comment s'annonce le début de cette année pour toi dans le domaine amoureux ? alors moi je te vois face à quelqu'un là je te vois face à une énergie féminine qui attend, qui attend, qui attend, mais qui peut-être n'attendra plus alors peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne en face de toi comme toujours je te le rappelle, les énergies ne sont pas genrées, d'accord ? donc je te parle d'une énergie féminine qui peut être un homme, qui peut être une femme en tout cas c'est quelqu'un qui a attendu donc là on me parle de quelqu'un qui a attendu énormément qu'une autre personne fasse le premier pas ou en tout cas réponde à son propre premier pas on a attendu pendant longtemps et on commence à se désespérer parce qu'on se demande finalement si on a bien fait d'attendre si on a bien fait de faire toutes ces concessions pour certains d'entre vous, je ressens même des personnes qui auraient tendance à vouloir tourner la page par rapport à un chapitre décevant parce que tu te rends compte, en plus grande partie c'est toi qui te rends compte que la personne en face de toi n'a pas changé ou en tout cas a obstinément voulu rester dans un tempérament très immature, potentiellement très enfantin aussi quelqu'un qui a une vision très naïve à tes yeux de la vie et en l'occurrence des jeux amoureux ce qu'on appelle les jeux amoureux les relations humaines de façon plus générale donc tu as été un petit peu agacée ou écœurée en fait par tout ça mais en fait c'est aussi la conséquence d'une grande fatigue aussi bien physique que nerveuse et émotionnelle est-ce que tu as pris soin de toi ces derniers mois ces 6 ou 8 derniers mois est-ce que tu as pris soin de toi parce que visiblement c'est une période qui a marqué un chapitre vraiment très très fort en termes de bien-être personnel de ton côté visiblement ça ressort vraiment de ton côté je te parle à toi parce que ça ressort de façon majoritaire de ton côté encore une fois pour toute l'évidence les énergies sont interchangeables mais prends vraiment ce qui t'aide à comprendre une situation d'accord et qui t'aide à avancer donc là on voit flou pour l'instant en tout cas on a vu flou sur une situation et quelque part moi je ressens quelqu'un qui a potentiellement envie de se détacher ou en tout cas de pratiquer ce qu'on appelle le détachement émotionnel par rapport à une situation on a pris les choses très à coeur on a pris les choses de façon très personnelle on s'est investi, on y a cru on a cru aux promesses on a voulu croire à tout ce qu'on nous a dit on a voulu voilà se dire que cette fois-ci ça serait la bonne en fait parce que visiblement là on te parle de quelqu'un avec qui tu as déjà un passif de toute façon mais c'est un passif qui t'a agité c'est un passif qui a été agité de fausses promesses de compromis déséquilibrés de mésentente de dialogue de sourds vraiment l'un a voulu s'évertuer à parler, à partager, à faire comprendre tandis que l'autre qui a toutes les capacités pour comprendre s'est évertué à fermer une oreille en tout cas et dans le cas le plus extrême à fermer les yeux aussi donc en fait il y a comme un sens interdit sur ce début d'année ce qui en soi n'est pas négatif en ce sens que là on est vraiment sur un recentrage sur ton bien-être à toi tu recentres tes idées là en fait tu recommences à penser à toi et tu recommences à prendre ton pouvoir de choix tu recommences à prendre conscience que tu t'es négligé ces 6 ou 8 derniers mois ou en tout cas que tu as évolué dans la résistance et là je ne te parle pas de résistance synonyme de résilience d'accord si tant est que ça puisse être associé là je te parle de résistance parce qu'on n'a pas voulu voir certaines choses ok et en fait là tu ouvres les yeux sur quelque chose ou sur quelqu'un sur une situation ou sur quelqu'un qui a pourtant tout le potentiel pour évoluer vraiment mais voilà on essaye de garder espoir mais on essaye de en même temps de ne plus se mettre martel en tête tu sors d'une désillusion ou en tout cas de ce que tu perçois comme une période de désillusion tu reprends tes marques tu essayes de te construire une nouvelle vie tu saisis l'occasion tu essayes de saisir en tout cas l'occasion de commencer cette nouvelle année mais sur des énergies plus clairvoyantes pour toi-même et beaucoup plus centrées sur toi ok donc en fait on est sur une reconstruction personnelle qui est encore alimentée par le mental d'accord parce que visiblement c'est quelqu'un qui t'a caché énormément de choses alors il y a eu des mensonges mais pour moi c'est quelqu'un qui t'a caché aussi des choses positives c'est à dire que moi je ressens quelqu'un qui qui a sincèrement voulu avancer avec toi qui a sincèrement eu des sentiments pour toi ou en tout cas un attachement on était quand même au-delà d'une simple attirance physique votre relation avait passé ce cap de toute façon mais il y a eu les fantômes du passé là il y a eu les fantômes du passé mais toi tu veux tirer un trait sur ça en fait tu ne veux plus garder quoi que ce soit comme souvenir du passé donc tu continues de travailler sur toi tu te reprends en main tu changes d'apparence pour certains d'entre vous on est en vraie transformation pour d'autres on est dans la plus grande majorité sur une vraie transformation de mindset d'état d'esprit c'est à dire que tu te dis clairement là et beaucoup plus simplement ok le passé m'a fait souffrir j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir en fait pour régler une situation pour sauver une situation mais ça n'est pas mon job de sauver quelqu'un de sauver une situation surtout si je suis la seule personne à le faire donc maintenant je laisse tomber en fait là on a un parfum d'abandon ok un parfum d'abandon qui n'est pas forcément synonyme de défaite mais il y a quand même un petit peu de tristesse et d'amertume tu vois parce que c'est comme si tu te disais c'est dommage c'est dommage mais quand même tu te cadres et tu as parfaitement raison c'est vraiment ce qu'on t'encourage à faire tu te cadres pour ne pas rester dans cette amertume ou cette tristesse tu essayes de prendre des choses avec beaucoup plus de philosophie avec plus de hauteur tu construis un nouveau toi en fait et tu commences déjà tu commences déjà à rayonner d'une façon différente l'entourage familial et amical voire même l'entourage professionnel pourrait bientôt te dire oh mais tu as changé tu dégages quelque chose de particulier de plus sécurisant de plus attirant de plus il y a quelque chose de spécial tu as quelque chose en particulier tu as un truc en plus le truc en plus c'est ton parcours ta résilience en fait qui est déjà bien entamée et qui suit son cours ce qui ressort ici moi je parle à des personnes qui sont en pleine guérison émotionnelle et qui quelque part ont traversé le plus difficile au niveau de ton travail personnel par rapport à ce nœud karmique là tu as traversé le plus difficile si ça peut te rassurer je suis ravie de pouvoir te le confirmer effectivement ton passé a été douloureux mais tu prends conscience finalement de toute la force que tu as accumulée de tous les enseignements personnels que tu as accumulés mais est-ce que tu es fière de toi ? est-ce que tu es fière de tout ton parcours là ? est-ce que tu as conscience de la force de la nature que tu incarnes ? parce que là bon certes tu es un signe de feu donc normalement tu es porté sur l'action normalement tu es porté sur les prises de décision tu veux voilà tu veux être déterminé tu fais tout pour trouver la meilleure voie quitte à toi-même être sourde ou sourde à tout conseil par moment aussi donc attention par rapport à tout ça mais là visiblement c'est toi qui as versé le plus de larmes c'est toi qui as c'est toi qui as investi le plus d'énergie c'est toi qui qui t'es impliqué tu y as cru jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout mais dis-toi que cette personne elle pense à toi en fait cette personne elle pense à toi et encore une fois elle ne t'a pas tout dit et elle t'a caché de belles choses malgré tout elle t'a caché des sentiments sincères elle t'a caché l'expression de quelque chose qui venait vraiment du plus profond d'elle-même tu vois mais pour toi les choses sont amenées à changer les choses sont amenées à changer et c'est comme si sur ce début d'année tu te protégeais au niveau relationnel c'est comme si tu te disais bon maintenant je me focalise sur ma carrière je me focalise sur mon développement personnel si une relation intéressante doit arriver elle arrivera mais alors cette personne aura intérêt à montrer patte blanche parce que moi je ne ferai pas le premier pas donc on voit déjà qui fera le premier pas c'est-à-dire pas toi c'est-à-dire pas toi eh oui c'est parce que tu as assez donné là tu as assez donné t'es fatigué en fait ce chapitre de ta vie t'as clairement découragé et ton corps t'as même alerté sur le fait que tu t'y investissais beaucoup trop si tu veux donc à partir du moment où tu as compris ça toi-même tu as pris les devants pour avancer cette résilience et voir ce que tu perçois comme un échec ou quelque chose d'inachevé comme une étape supplémentaire pour la suite de ton chemin en fait mais pourtant tu prends sur toi pour n'y voir que le positif ou pour n'en garder que les souvenirs positifs alors tu prends beaucoup sur toi pour certains d'entre vous c'est encore difficile de toute façon c'est encore difficile parce que par moments tu te dis que cette personne avait les pleins pouvoirs tu lui as presque donné les pleins pouvoirs la balle était dans son cas et cette personne a préféré sortir du terrain et te laisser seule comme ça et de ce qui ressort ici c'est quand même très particulier parce que cette personne a choisi de sortir du terrain en te laissant seule après t'avoir bien regardé pendant longtemps sans rien dire il ou elle était planté comme un poireau à te regarder en face une discussion aurait pu s'engager un échange mais non on a préféré fuir on a préféré fuir mais toi ta résilience est belle vraiment ta résilience est belle elle se fait encore un peu dans la douleur c'est tout à fait normal mais encore une fois on insiste beaucoup en te disant que ta guérison est ta guérison beaucoup plus complète beaucoup plus en complétude et proche d'accord tu es vraiment en train d'avancer à grands pas beaucoup plus que ce que tu penses d'accord parce que déjà tu es en train de te reconstruire une santé physique émotionnelle et même relationnelle tu deviens tu deviens plus exigeante plus exigeante par rapport même à ton cercle amical tu fais très attention maintenant à qui tu fais très attention maintenant à la compagnie que tu choisis de toute façon à qui tu te confies aussi à qui tu choisis de t'ouvrir d'accord parce que tu as en fait on te dit tu as enfin compris que toutes les oreilles ne sont pas forcément disposées à entendre ce qu'il faut entendre et tous les cœurs ne sont pas forcément ouverts et c'est difficile ça a été un constat quand même assez particulier c'est quelque chose qui t'a vraiment fait mal au cœur là là quelqu'un t'a clairement brisé le cœur et là tu ne veux penser qu'à toi là tu abordes 2024 en te disant ça me fait trop mal encore ça me fait trop mal pourtant ta résilience est là attention ça me fait trop mal je ne sais pas encore où je vais dans le domaine relationnel je ne sais pas encore si quelqu'un m'est destiné je te le dis de suite si quelqu'un t'est destiné il ou elle arrive mais effectivement l'univers va te donner le temps de respirer tu vois et de ne plus prendre la solitude comme un sentiment d'abandon ou de rejet alors ce n'est pas facile par moment même quand on est en complétude on peut avoir des moments de fatigue des moments de voilà de nostalgie ou on peut ressentir encore un sentiment d'injustice par rapport à cette solitude qui est subie le temps peut-être d'une journée ou d'une soirée si tu veux après tu rebondis tu es à ce stade là tu es à ce stade là mais tu sais qu'en fait les choses sont en train de se mettre en place tu sens qu'autour de toi même au niveau énergétique certaines choses sont en train de fleurir et certaines choses sont sur le point de prendre vie conséquemment à tout ce que tu as pu essayer d'accomplir en 2023 et là je te parle de relationnel aussi bien que de professionnel si tu veux visiblement l'un va aller avec l'autre alors je ne te parle pas forcément d'une rencontre par le travail je ne te parle pas forcément d'un collègue de travail non plus ou quelque chose comme ça là on est vraiment en train de t'annoncer un début d'année 2024 haut en progression en fait haut en prise de conscience extrêmement positive extrêmement valorisante donc en fait tout ce que tu as souhaité ou en tout cas une partie de ce que tu as souhaité voir se concrétiser notamment dans ta vie professionnelle est en bonne voie au niveau relationnel tu n'y crois plus parce que tu souhaites encore te protéger mais là aussi c'est en bonne voie d'accord donc en fait ton évolution suit son chemin simplement effectivement on t'a poussé là pour le coup toi on t'a poussé vraiment à lâcher prise par rapport à une situation ou à quelqu'un tu en étais à te détacher au niveau émotionnel mais c'est comme si l'univers t'avait dit non mais en fait te détacher au niveau émotionnel sera suffisant pendant un temps mais là il est temps justement de travailler ton lâcher prise et de nous abandonner tes peurs tes attentes ou tes déceptions on travaille en collaboration avec toi fais nous confiance essaye de manifester quelque chose même si tu n'y crois pas forcément avec le temps de toute façon tu verras qu'au fil de ton évolution tu vas y croire davantage si tu le veux on te dit qu'en fait ça n'est pas une injustice cette solitude tu es vraiment en train d'avancer tu es en train de progresser mais encore une fois tu t'efforces de garder une vision positive attention à ne pas non plus te couper complètement de tes émotions notamment ces émotions de tristesse et ce reste de nostalgie dont je te parlais au début du tirage c'est quelque chose d'essentiel si tu veux parce que ça fait partie de toi donc à partir du moment où tu sens que toutes ces émotions remontent c'est tout à fait normal et à partir du moment où tu sens que toutes ces émotions remontent dès que tu en as l'occasion laisse les remonter complètement ou laisse les s'exprimer comme tu l'entends d'accord donc pour certains ça va passer par un moment seul ça va passer par des larmes pour d'autres on va vouloir compenser et se défouler en sortant entre amis en allant danser en faisant du sport voilà ce qui te ce qui te en écrivant aussi ça peut être ça peut être libérateur ce qui t'appelle d'accord ce qui te fait vibrer et ce qui t'appelle vraiment sur l'instant ok saisis l'instant présent saisis le moment on est on est régulièrement en train de te donner les clés pour te faire aborder ce changement de vie avec plus d'apaisement avec plus de confiance ok pour certains d'entre vous il est question aussi effectivement d'une amélioration au niveau professionnel et donc d'une légère amélioration au niveau de ton niveau de vie ok donc au niveau de façon très pragmatique de tes revenus financiers donc effectivement les choses sont en train de changer au niveau relationnel pour toi aussi mais effectivement c'est en coulisses parce qu'on a besoin si tu veux que tu fermes la porte sur ce chapitre par rapport à cette personne mais que tu fermes la porte de façon concrète alors attention je ne te parle pas de fermer la porte et de la verrouiller et de dire stop basta je ne veux plus entendre parler de cette personne ton coeur est encore rattaché aussi un petit peu un petit peu même si tu ne veux pas l'admettre parce qu'il y a quand même une petite pointe de mauvaise foi ici parce que et encore une fois ça n'est pas dans le mauvais sens du terme c'est juste parce que tu veux te protéger donc même quand tu te rends compte que tu es encore rattaché un petit peu à cette personne tu as tendance à te dire non mais non je ne peux pas je ne peux pas être attaché à cette personne puisqu'elle m'a fait grandement souffrir mais regarde où tu en es aujourd'hui tu es en train d'enchaîner les prises de conscience relationnelle alors qui certes ont été intenses mais qui vont t'amener très loin et qui vont surtout t'aider à grandir encore plus et à évoluer d'accord et à savoir un petit peu mieux ce que tu souhaites ok parce que auparavant tu étais encore dans l'attente si tu veux tu étais encore dans les attentes projetées peut-être un petit peu trop sur une personne extérieure ou en tout cas quelqu'un qui pouvait te donner de l'attention comme ça là tu es tombé sur quelqu'un qui a clairement compris ce que tu voulais à ce moment là ok et donc qui a su enjoliver son discours qui est arrivé la bouche sucrée comme on dit et qui t'a présenté sa situation comme certes quelque chose de difficile mais qui a fait en sorte que tu cèdes d'assez avance de façon très concrète si tu veux sauf que là on te parle d'une personne qui s'est prise à son propre jeu en face de toi et qui a fini par développer des sentiments pour toi ah là on a fini par pédaler dans la semoule et quand on fait ça qu'est-ce qu'on fait on recule donc toi ça t'a ça t'a plongé dans une profonde réflexion tu vois les ruminations ont commencé les questions ont tourné et retourné dans ton esprit sans forcément obtenir de réponses satisfaisantes puisque visiblement il est impossible pour toi d'obtenir des réponses de cette personne on te parle de quelqu'un qui est très très entouré et qui quelque part te pense très solitaire si tu veux tu vois c'est quelqu'un qui te voit de loin d'une façon ou d'une autre c'est quelqu'un qui observe un petit peu ton évolution et qui te trouve très solitaire si tu veux et qui n'arrive pas à comprendre la force que tu peux déployer et qui peut te faire tenir dans cette solitude tu vois tu vois la différence de vision tu vois le manque de maturité le manque de recul par rapport à cette personne c'est quelqu'un effectivement qui de toute façon n'était pas prêt ou prête à te donner ce que tu voulais et tu te rends compte aujourd'hui que finalement ce que tu voulais n'était peut-être pas le mieux adapté pour toi en fait ce n'était peut-être pas le mieux adapté pour tes besoins tu vois en vraie transformation tu es vraiment en train de faire un bilan de cette année 2023 notamment mais moi je rallongerai ton bilan sur l'année 2022 aussi ces deux dernières années ont été très intenses pour toi tu as même fait le tri au niveau de ton cercle amical ou peut-être que le tri s'est fait tout seul entre guillemets tout seul pour toi ça t'a ça t'a contrarié mais tu as quand même tenu bon tu as gardé le cap tu as essayé de mener ta barque tant bien que mal mais effectivement il y a eu beaucoup beaucoup de moments où tu as été seul et où tu aurais eu besoin juste d'une présence même silencieuse à tes côtés pas forcément de quelqu'un qui t'épaulait de façon de façon solide et attentive juste quelqu'un qui s'assoit à côté de toi et qui juste par sa présence te fait comprendre qu'il ou elle est là en fait si besoin c'est simplement ce dont tu as eu besoin et là tu es en train d'apprendre que tu n'as pas si besoin que ça non plus de cette présence silencieuse si tu veux tu vois parce que c'est une forme de projection aussi indirecte par rapport à cette personne tu vois une projection conditionnelle passée comme si tu te disais mais il ou elle aurait pu ne serait-ce que faire ça pour moi après tout ce que j'ai concédé pour notre situation pour notre évolution il ou elle n'a même pas pensé à faire ça sort de son esprit sort sort des discours conditionnels sort des discours imaginatifs des suppositions ça te fatigue pour rien ça ça te fatigue pour rien ça n'est pas pour toi ça ça n'est pas pour toi l'univers de toute façon t'a poussé à quitter dans ça parce que ça n'était pas pour toi ok donc physiquement on s'est éloigné émotionnellement c'est toi qui es en train de c'est toi qui es en train de te reconstruire de t'éloigner de gagner en clairvoyance et de changer ta vision des choses notamment par rapport à cette situation on t'a poussé dans tes retranchements comme pour te dire recule recule voilà regarde maintenant le tableau général de cette situation est-ce que tu y vois la même chose est-ce que c'est aussi lumineux que ce que tu penses est-ce qu'il y a vraiment autant d'espace que ce que tu penses pour votre évolution ensemble tu vois c'est comme quand on admire une oeuvre picturale de près et d'un peu plus loin quand on observe d'un peu plus loin on comprend certains éléments qui peuvent sembler comme ça très accessoires très superflus à l'ensemble mais qui ont toute leur importance et dont l'emplacement n'a jamais été laissé au hasard par l'artiste ok parce que il a voulu nous faire comprendre un message il a voulu nous raconter une histoire ben là c'est pareil en fait tu vois c'est comme si tu étais vraiment obnubilé par quelque chose qui te tenait énormément à coeur tu as voulu garder le contrôle sur quelque chose sur cette situation sauf que l'univers t'a dit attends voilà mets-toi là plutôt regarde est-ce que c'est si beau que ça par contre on t'annonce que du mieux arrive du plus épanouissant du plus apaisé aussi tu vois je ne te parle pas du retour de cette personne je préfère être honnête avec toi je ne te parle pas du retour de cette personne parce que pour l'instant tu es encore dans un réflexe de protection d'accord tu es encore dans ta bulle ta bulle de protection ta bulle de préservation on te parle quand même du printemps pour une nouveauté cette personne pourrait refaire surface un petit peu comme une fleur comme ça au printemps sauf que toi tu auras passé la seconde au printemps ne serait-ce que dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle tu auras passé la seconde mais l'univers va te laisser le choix le choix de voir un petit peu ce que cette évolution pourra donner au retour de cette personne d'accord pour une plus petite partie d'entre vous effectivement cette personne va refaire un pas vers toi attention à ses intentions parce que moi je ressens quelqu'un qui jongle un petit peu tu vois qui finalement ne s'est pas arrêté de jongler il a le bout de ça si tu veux il ou elle a le goût de ça donc pardon mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter ou en tout cas qui n'a pas envie de s'arrêter dans son comportement très toxique si tu veux et ça c'est quelque chose dont tu vas vite te rendre compte dans son comportement ou dans son manque de discernement parce que vous allez avoir une conversation mais toi tu vas t'ouvrir à nouveau d'ici ce printemps aux nouvelles rencontres voilà à la diversité sans pour autant sans pour autant te laisser attendrir tu t'es un petit peu endurcie à prendre entre guillemets aussi tu t'es un petit peu endurcie dans ta façon de ressentir les choses dans ta façon de te laisser potentiellement séduire on est quand même sur une abondance en énergie dominante donc encore une fois tu revis si tu veux sur janvier février on te prépare à cette renaissance qui arrive au printemps si tu veux on verra pour les guidances de printemps mais c'est quelque chose qui est vraiment positif pour toi parce que quand je te parle de résilience le mot n'est pas trop puissant si tu veux tu vois tu es vraiment en train de te reconstruire tu es en train de poser même un regard différent sur le monde qui t'entoure et même d'un point de vue plus général pour certains d'entre vous tu deviens un peu plus spirituel quand je parle de spiritualité je ne parle pas de discours éthéré comme ça qui ne parle que d'amour avec une petite voix fluette non tu peux être spirituel et avoir envie de dire flûte à une personne qui te pousse à bout d'accord c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs avec cette conscience que tu es dans ton présent et dans ta vie que tu ne perds pas ton ancrage ok mais oui tu deviens plus spirituel tu prends vraiment de la hauteur par rapport à tout ça c'est vrai c'est vrai oh là là même si même si tu as encore du mal tu as encore du mal tu te poses énormément de questions mais un chapitre un chapitre est en train de si tu veux de se terminer pas forcément de façon définitive pour certains mais effectivement tu vas attirer les convoitises si tu veux pour moi là il y a un rival ou une rivale entre guillemets du passé qui pourrait refaire surface ou qui pourrait vouloir vérifier ce que tu deviens si tu veux ou qui pourrait vouloir voir ce que tu fais sur les réseaux attention par rapport à tout ça mais ne te laisse pas pour autant impressionner ne t'arrête pas pour autant de vivre de continuer d'aimer ta vie et de la dévorer et de t'offrir une vie que tu as longtemps espérée et pour laquelle tu te donnes vraiment cette légitimité qui te manquait jusqu'à présent si tu veux tu changes même pour certains d'entre vous tu changes même d'état d'esprit par rapport à l'argent à la notion de revenu si tu veux tu te transformes vraiment de ce côté là tu te transformes vraiment donc tu abordes tes journées avec une autre vision des choses avec une vision plus pragmatique plus intelligente plus pertinente vraiment et moins moins poussée moins exagérée vous voyez ce que je veux dire donc c'est c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif qui t'arrive si tu veux même si pour l'instant tu te rends compte qu'effectivement cette personne a beaucoup de beaucoup de mensonges et c'est le paradoxe de cette personne du passé tu vois parce que elle quand je te dis qu'il ou elle aime papillonner il n'en reste pas moins qu'il ou elle a clairement ressenti des choses véritables pour toi et visiblement ça ressort encore sur ce début d'année tu vois sauf que comme c'est quelque chose qu'on ne connaît pas c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas alors il vaut mieux le mettre de côté et continuer d'avoir un comportement aussi bancal qu'auparavant tu vois donc c'est un réflexe de fuite qui peut tout à fait s'expliquer sans pour autant donner à cette personne toutes les justifications possibles en fait par rapport à son comportement envers toi surtout mais toi tu t'adaptes à ce changement tu t'adaptes à ce changement de cap tu as encore besoin de temps si tu veux pour réaliser qu'effectivement tu fais un pas en avant et que ce début d'année se fait peut-être dans un célibat mais un célibat qui est beaucoup moins douloureux qui est allégé de ce sentiment de rejet et d'abandon que cette personne t'a fait ressentir si tu veux c'est une personne qui a appuyé sur cette blessure de rejet d'abandon pour te faire grandir et pour t'aider justement à te détacher de tout ça d'accord et à travailler ce fameux lâcher prise ok on a mis sur ton chemin quelqu'un de particulièrement obstiné de particulièrement têtu et qui a très peur du changement on va dire ça comme ça qui a très très peur du changement dans sa vie ok d'accord bon on a une énergie féminine effectivement ok d'accord d'accord bon sa situation change finalement à cette personne sa situation change en ce sens que visiblement c'est quelqu'un qui sur ce début d'année est en train de parlementer avec ce qu'on appelle une énergie tierce une énergie extérieure d'accord une troisième personne tu as été possiblement en 2022 ou 2023 plongée dans une triangulaire triangulaire qui t'a fait énormément souffrir bien sûr cette personne cette personne est repartie dans ses pénates sauf que sauf que la paix est loin de régner de son côté et c'est quelqu'un qui commence à sentir le vent tourner aussi avec cette personne ben oui tout le monde a ses limites à un moment donné on n'est pas des machines donc au bout d'un moment quand on a le déclic surtout quand on est une énergie féminine quand on a le déclic le retour en arrière est difficilement possible donc c'est quelqu'un qui commence à voilà qui commence à avoir peur là et qui commence à se rendre compte qu'effectivement son comportement a des conséquences c'est pas pour autant qu'il ou elle garde en en stabilité si tu veux ou en tout cas se construit une stabilité dans son comportement d'accord par refuge face à la peur on garde le même comportement fuyant et donc possiblement les mêmes addictions ok voilà c'est une personne qui en est à ce stade qu'à cela ne tienne toi de toute façon tu évolues tu progresses mais effectivement tu risques d'avoir d'avoir vent si tu veux de ce changement de cap pour cette personne mais toi tu es déjà tu es déjà sur un autre chemin toi toi tu es déjà ailleurs en fait tu vois même si tu n'en as pas forcément encore l'impression tu es déjà ailleurs mais c'est quelqu'un qui va revenir c'est quelqu'un qui va revenir on a le besoin de contrôle par la blessure de trahison cette fameuse notion de contrôle dont je te parlais tout à l'heure et on a le goût d'inachevé par le travail du passé donc attention par rapport à tout ça ok alors après c'est toi qui vois comme je te dis toujours le libre arbitre est plein et entier c'est toi qui vois à toi de prendre la décision mais en tout cas on te parle de concrétisation des projets si tu veux donc mais là de ce qui ressort ici on est plus recentré sur une concrétisation de projet professionnel pour se reconstruire d'une stabilité ou pour se lancer dans une nouvelle voie pour amorcer une transformation pour reprendre confiance aussi voilà tu as traversé une période difficile au niveau professionnel au niveau professionnel aussi donc c'est quelqu'un qui voudra effectivement qui te demandera encore une fois que tu t'adaptes que tu t'adaptes sauf que c'est quelqu'un effectivement qui on a les blocages financiers qui ressortent plusieurs fois dans cette guidance sauf que sauf que toi les blocages financiers tu les as déjà rencontrés et tu es tu t'en es sorti ou tu es en train de t'en sortir seul haut la main avec beaucoup plus de panache et de classe que ce que tu penses vraiment sauf que là les blocages matériels ou financiers vous fonctionnent un petit peu en miroir tous les deux arrive pour lui ou elle si tu veux je te le répète toi tu es ailleurs toi tu es ailleurs tu es clairement ailleurs attention par rapport à ça d'accord attention à un retour qui serait possiblement intéressé on te dit adieu la routine d'accord donc c'est quelque chose qui est en train de se construire en coulisses pour toi et qui est sur le point de prendre forme en tout cas de s'accélérer au printemps on te dit que ton âme sœur n'est pas prête ok donc ça c'est quelque chose qui est quand même assez qui est quand même assez important à savoir effectivement cette personne tu la connais déjà elle n'est pas prête tu n'es pas obligé de l'attendre si tu veux et je te dirais même qu'en fait on n'attend personne on n'est pas censé attendre qui que ce soit on n'est pas censé se morfondre dans quelque chose de douloureux à partir du moment où ça te fait mal il faut que tu te poses absolument les bonnes questions même si se poser les bonnes questions sur le moment te donne l'impression que tu as encore plus mal parce que tu connais déjà la vérité tu connais déjà les réponses mais on te parle quand même de quelque chose qui est amené à prendre fin parce que tu ne peux plus continuer comme ça et sur ce début 2024 tu prends conscience de ta valeur tu prends conscience de ton pouvoir et même si par moments tu as encore mal tu continues ta vie avec beaucoup plus de cœur Genève ce qui ressort ici tu as un cœur énorme et c'est potentiellement quelqu'un et c'est ça qui c'est ça qui peut toucher aussi c'est ça qui est touchant c'est que tu as mis tellement d'espoir dans cette relation que la notion de famille est ressortie c'est à dire que peut-être que tu voulais fonder ou recomposer un foyer avec cette personne et que cette personne a joué sur ça sur ça pour que tu cèdes à ses avances et pour que tu développes des sentiments pour lui ou pour elle ça n'a pas eu lieu mais ne t'inquiète pas tu vas sur une voie qui est plus lumineuse plus dégagée si tu veux et quand il sentira que c'est le bon moment pour toi de faire de nouvelles rencontres ou peut-être de lui ouvrir à nouveau la porte sans pour autant espérer un quelconque résultat tu sentiras d'accord quand tu sentiras que ce sera le bon moment fais-toi confiance tu le sentiras au fond de toi et tu auras enfin les réponses que tu as longtemps cherchées jusqu'à présent mais s'il te plaît ne te laisse pas ne te laisse plus consommer par cette attente ne te laisse plus consommer par toutes ces questions qui tournent et qui retournent parce qu'elles ont été ruminées pendant assez longtemps maintenant il est temps de dévorer ta vie il est temps de t'aimer il est temps qu'on te voit en fait tu vois tu t'es laissée en retrait tu t'es effacée tu t'es oubliée tu t'es cachée aussi c'est vraiment le mot tu t'es cachée tu n'es pas née pour te cacher ok mais ça tu le sais tu le sais depuis le début de toute façon il faut absolument que tu te pardonnes de tout ce que tu as pu faire ces deux dernières années parce que la situation était telle que voilà elle répondait à des attentes émotionnelles qui n'étaient pas qui n'étaient pas guéries à ce moment là pour toi sauf que là désormais tu es vraiment vraiment sur une belle résilience sur une belle guérison émotionnelle donc il est temps de briller fort il est temps de relever le menton il est temps de redresser les épaules et de dire voilà maintenant ok je vis mon célibat d'une meilleure façon je me sens mieux je respire et je travaille sur moi pour gagner à nouveau confiance en l'univers par rapport à ce qu'il a à me proposer potentiellement sur le domaine relationnel même si pour l'instant je sens que tu n'y crois plus ne te force pas à y croire si pour l'instant tu n'y crois plus quand la lumière reviendra tu le verras on est vraiment en train de te dire ça si tu veux donc la seule chose qu'on te demande de faire c'est de ne plus te laisser submerger autant par cette tristesse et cette et cette nostalgie c'est quelque chose qui risque d'occuper beaucoup beaucoup de place dans tes pensées encore au moins sur les 4 premiers mois de 2024 mais c'est quelque chose qui quelque part de façon indirecte va t'aider à comprendre que pour une plus grande partie d'entre vous tu vaux beaucoup mieux que le peu que cette personne a pu te donner par le passé beaucoup mieux beaucoup mieux carrément mieux même ok allez mes gazelles comme d'habitude prenez soin de vous croyez en vous pour toute guidance personnelle mon mail est mentionné je vous envoie vraiment tout mon soutien et je vous dis à très vite que je vous dis à très vite que je vous dis que je vous dis à très vite que je vous dis à très vite